Bonjour, je m'appelle Pierre Desmarais, je suis avocat et correspondant informatique et liberté et je travaille sur des problématiques de données à caractère personnel, notamment en matière de santé, pour protéger la sécurité de ces informations et leur confidentialité. Une donnée personnelle est une donnée relative à une personne physique, donc un individu, un être humain. Cet individu devra être identifié par son nom ou son prénom ou identifiable par des informations qu'on peut croiser. L'exemple, c'est les données de navigation sur internet qui permettent d'identifier une personne parce qu'il est identifiable au moyen d'un identifiant unique sur son navigateur. Alors effectivement, on entend régulièrement si c'est gratuit, c'est vous le produit. C'est effectivement un adage qui est d'actualité et qui l'est plus que jamais puisqu'on a une véritable économie de la donnée qui se met en place. Aujourd'hui, vous avez des nombreux services sur internet qui vous sont présentés comme étant gratuits. En fait de quoi, ce n'est pas gratuit, c'est une sorte de troc 2.0, vous échangez un service contre vos informations personnelles. Et donc, si c'est gratuit, c'est que c'est vous le produit puisque l'entreprise valorise vos informations personnelles pour en dégager des revenus. Cette valorisation des données à caractère personnel, effectivement, a des limites, heureusement. En revanche, ce qu'il faut savoir, c'est qu'une donnée personnelle est une marchandise. Une marchandise qui, paradoxalement, n'a pas de propriétaire. Donc, vous n'êtes pas propriétaire de vos données personnelles et elles peuvent être valorisées. Les limites, elles sont telles, c'est l'atteinte à votre vie privée ou à votre droit à l'image. Vous pouvez, dans ce cas-là, effectivement, considérer qu'il y a une limite. Et le traitement de données dites sensibles, type données relatives à la santé, à la religion ou à la sexualité. Dans ce cas-là, on ne peut pas les traiter, les valoriser librement. Il faut obligatoirement votre consentement au préalable.